Musique Qu'est-ce qui a pris à Dieu de prendre la poussière pour former un homme ? Mais il est trop fort. La poussière vivante que nous sommes qui résiste à l'eau. On résiste à l'eau, c'est terrible. On oublie qu'on est poussière, on résiste à l'eau, au froid, à la nuit. On ne peut pas me dire que tout ça c'est le hasard, c'est venu tout ça par hasard. Ce n'est pas possible. Il y a une intelligence au-dessus de l'homme. Il a pire que Master lui. Master lui, il a plus que ça. On ne peut même pas quantifier le nombre de diplômes. Il est trop fort Jésus-Christ. Il est trop fort. Notre Créateur, notre Dieu. Son amour là, c'est magnifique. Son amour, ça te pousse à faire des choses, ça te pousse à lui obéir. On peut pleurer dans sa présence, qu'on pleure comme ça là. C'est parce qu'il y a sa présence, c'est magnifique. Qui veut vivre encore sa présence? Qui veut lui parler face à face comme Moïse lui parlait? Oh moi. C'est terrible. Moïse parlait face à face à Dieu. Est-ce qu'on se rend compte? Mais, le Créateur. La Bible dit qu'il est sur son trône. Et autour de ce trône, il y a des éclairs, il y a des tonnerres. Imaginez-vous l'être. Dieu sur son trône, la maïsité. Et il a dit aux hommes, vous avez le choix, le libre arbitre ou pas de Moïse. C'est terrible cette affaire. Dieu nous a donné le libre choix, le libre arbitre de faire tout ce qu'on veut. C'est pas grand ça? Comment l'homme que nous sommes, pouvons dire non à Dieu? On refuse de t'obéir. Qui sommes-nous? Voilà pourquoi on réalise sa grandeur. Lorsqu'on réalise notre faiblesse là, on ne peut que l'obéir et le suivre partout. On ne peut que le suivre. Maintenant le problème, c'est que les hommes le cherchent dans la religion. Les hommes le cherchent au Tibet. A la Mecque. A Lourdes. Les hommes le cherchent là où il n'est pas. Alors que ce Dieu est simple, il est simple à être trouvé. Il dit simplement d'ouvrir nos cœurs. Toi, nous qui entendons sa parole, d'ouvrir juste le cœur. De ne pas s'endurcir, mais d'ouvrir son cœur. Et il va se révéler à nous. Je vous dis, je ne me vois pas vivre sans Dieu. Même quand tout tombe, tout ça, il y a des problèmes, des combats, tout ça, des attaques. Je ne me vois pas laisser Jésus. Je vais aller où? Est-ce qu'on imagine ça? On va aller où? En fait, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, on est coincés. Le monde s'écroule. Si on va là-bas, on va s'écrouler aussi avec eux. Donc autant chercher à s'échapper de ce monde. Et Jésus dit qu'il va bientôt venir nous chercher, nous enlever de la terre. 1 Thessonelie 5, 4, 13, la promesse du Seigneur, l'enlèvement. Et c'est bientôt. Et là, Dieu, dans ce temps de la fin, il va visiter de plus en plus ses enfants. Pour nous attester encore qu'il est notre Père, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Et que c'est en lui qu'on a l'héritage de la vie éternelle. Comment rencontrer Dieu? C'est tellement simple. Là, repentance. Là, repentance. Égal. On a l'été. Tristesse Que l'on Éprouve Pourquoi C'est pas de l'action Pour c'est Bon désolé C'est pas très bien là Voyez La repentance Changement de mentalité Ou Tristesse que l'on éprouve Pour ses péchés Ça englobe tout ça la repentance Voyez Pour rencontrer Dieu Ça commence par là Ça commence par là Parce que la Bible dit que Dieu est Dieu est Saint Et l'homme est devenu pécheur Quand Adam et Eve ont péché Donc nous sommes pécheurs Devenus pécheurs Voyez Donc la Bible dit Voilà Sans la repentance En fait Sans la repentance On ne peut pas aller au ciel Dieu appelle tous les hommes A la repentance Pour avoir le droit au salut Voyez La repentance Changement de mentalité Tristesse Qu'on éprouve Pour ses péchés C'est-à-dire que quand t'entends L'évangile Et être prêché Et que tu ouvres ton coeur A cette parole En fait cette parole Te montre Qui tu es L'évangile nous montre Qui nous sommes C'est comme un miroir Et si tu veux Vraiment De Dieu dans ta vie Tu passes par là Tu es triste Tu reconnais tes mensonges Enfin l'esprit de Dieu Aussi te convainc Parce que la Bible dit Dans Jean 14 Que c'est aussi L'esprit de Dieu Qui nous convainc De péché De justice Et de jugement Donc lorsque l'évangile Est prêché L'esprit de Dieu Nous convainc C'est-à-dire qu'on peut Refuser ou accepter Mais contre ton coeur Et bien Dieu va produire Soin en toi Tu seras triste Il te dira Je suis saint Et toi Toute ta vie C'est ce que tu mènes Le mensonge La colère Le sexe en mariage La pornographie Toutes ces choses Voyez En fait Dieu va nous parler Et on sera triste Et on va vouloir changer Changer de chemin Changer de direction Changer de voie Et de ce fait Il va y avoir On va commencer A délaisser Nos péchés Voyez Délaisser Les rapports intimes En mariage Délaisser La musique du monde Voyez la musique du monde On va commencer A avoir un dégoût De ces choses Et Dieu va produire ça En nous Voyez Et ensuite Après la repentance Viens La Con La conversion Voyez On va prendre Rapidement Un passage On va prendre Jean 16 Directement Jean 16 Je vous ai dit Ces choses Afin que vous ne soyez Scandalisés Ils vous chasseront Ils vous chasseront Des synagogues Parce que j'étais avec vous Mais maintenant Je m'en vais Vers celui qui m'a envoyé Et aucun de vous Ne me demande Où vas-tu Mais parce que je vous ai dit Ces choses La tristesse a rempli votre coeur Et c'est ça Toutefois Je vous dis la vérité Il vous est avantageux Que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le défenseur ne viendra pas A vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Et quand il sera venu Il convaincra le monde De péché Voyez Tu vois De péché De justice Et de jugement En fait l'esprit de Dieu Me convainc en fait De péché Enfin c'est à dire que Dieu Il te parle en fait Il te dit que c'est pas bon Tu vois Et dans ton coeur Tu deviens triste Tu vois Il te convainc Il te convainc Il te convainc Il te convainc Et tu ne peux que Si tu es enfant de Dieu Que devenir triste Attristé Cette tristesse justement Je l'ai eue Mais avant d'être convertie Je ne connaissais même pas encore Le Seigneur Mais Jésus Il parle à tout le monde Je ne me suis pas repentie Je suis restée comme ça Avec cette tristesse Et puis après Voilà Du coup Ok Et du coup Comment ça s'est passé après Vous venez au Seigneur Comment ça s'est passé Ta conversion Est-ce que Jésus t'a parlé Quelqu'un est venu te prêcher T'as entendu quoi Qu'est-ce que t'as entendu Moi en fait J'ai l'impression Que le Seigneur C'est petit à petit Il est venu Parce que Comment ça s'est passé Un jour On était Avec des filles On parlait De la chrétienté Et j'étais avec une copine C'était une musulmane aussi Et elle disait Mais moi je ne comprends pas Les chrétiens C'est des ouf Ils disent que Dieu il a un fils Et tout et tout Enfin moi je ne connaissais pas Mais quand je suis rentrée A la maison Je ne sais pas pourquoi J'ai commencé à pleurer C'est comme si Ça me faisait mal Qu'on parle de De Jésus comme ça Mais voilà Comment ça mal Enfin qu'on dise Parce qu'elle disait Oh mais les chrétiens Enfin voilà C'est des ouf Ils pensent que Dieu il a un fils Et ça te faisait mal En fait que les gens Rejettent Ouais mais D'accord C'est parce que Tu es élu Dieu t'avait déjà élu Depuis la fondation du monde Tout simplement Dans tes entrées Ça a brûlé déjà Parce que Tu étais déjà appelé Du Seigneur Tu comprends ? Comme les deux personnes Qui marchaient sur le chômage D'Emmaüs Jésus est venu leur parler Il parlait Jésus leur parlait Et ça après Se sont rendu compte Que dans leur cœur Dans leurs âmes Dans leurs entrées Ça leur brûlait Parce que c'était Leur créateur Qui leur parlait En fait Tu vois Mais les fils De la rébellion Quand tu leur prêches Ils s'en moquent Il n'y a pas de ressenti Ils n'ont rien Tu vois Il n'y a rien Tu vois Mais les enfants de Dieu Qu'ils entendent La parole du Seigneur Ils retournent Vers leurs bergers Tu vois Et Dieu Il était patient Vers toi Il t'a attiré Et jusqu'à quand Tu te convertisses Tu vois Tu vois Là c'était le temps marqué Le temps marqué est venu Et tu es rentré Dans la bergerie Tu vois Mais bien avant La conversion Tu étais Attristé Tu étais triste Tu étais triste Tu vois Et maintenant Il te fallait la conversion Adieu De toute façon On va en parler De toute façon On va prendre Jean 4 Jean 4 Verset 4 C'est bon Tout le monde Il y est Or il fallait Qu'il traverse La Samarie Il arriva dans une ville De Samarie Nommée Sichar Après Près du champ De Jacob Que Jacob Avait donné A Joseph Son fils Or il y avait Là La fontaine De Jacob Et Jésus De Dieu Et qui est celui Qui te dit Donne-moi à boire Tu lui aurais Toi-même Demandé à boire Et il t'aurait donné De l'eau vive De l'eau vive La femme lui dit Seigneur Tu n'as rien Pour puiser Et le puits Est profond D'où aurais-tu Donc cette eau vive Es-tu plus grand Que Jacob Notre père Qui nous a donné Ce puits Et qui en a bu Lui-même Afin que ses enfants Et son bétail Jésus Répondit Et lui dit Quiconque Boitaine De cette eau De cette eau-ci Aura encore soif Mais celui Qui boira De l'eau Que je lui donnerai N'aura jamais Soif Mais l'eau Que je lui donnerai Deviendra en lui Une fontaine d'eau Qui jaillira Jusque dans la vie éternelle La femme lui dit Seigneur Donne-moi cette eau Afin que je n'ai plus soif Et que je ne vienne plus Ici puiser de l'eau Jésus lui répondit Va Appelle ton mari Et viens ici La femme lui répondit Et lui dit Je n'ai pas de mari Jésus lui dit Tu as besoin Tu as bien dit Je n'ai pas de mari Car tu as cinq maris Et celui que tu as maintenant N'est pas ton mari Et cela tu En cela tu dis Tu as dit la vérité La femme lui dit Seigneur Je vois que tu es un prophète Nos pères ont adoré Sur cette montagne Et vous Vous dites que le lieu Où il faut adorer Est à Jérusalem Jésus lui dit Femme Crois-moi L'heure vient L'heure vient Où ce ne sera Ni sur cette montagne Ni à Jérusalem Que vous adorerez Le père C'est un bon point Parce que là Ça représente la religion Tout ce qui est montagne Tout ça Ça c'est les religions Les sectes Tout ça Que l'homme a mis en place Pour soi-disant Rencontrer le créateur De l'humanité Il n'est pas dedans T'as une Bible T'as une Bible T'as une Bible Ouais Faut lui donner L'application Wilfried Ouais Ah tu dis à ça D'accord D'accord C'est important La parole là C'est important Voyez Donc Jésus dit C'est un point terrible Il dit Ce n'est ni sur cette montagne Ni à Jérusalem Que vous adorez Le père Le père C'est Dieu Voyez Et il dit Vous adorez Ce que Vous ne connaissez pas Nous nous adorons Ce que nous connaissons Car le salut Vient des juifs Voyez Le salut Vient des juifs Nous prions Le Dieu d'Israël Qui le savait ça ? Nous prions Le Dieu Qu'envers la mer rouge Le Dieu Qui a frappé L'Egypte Nous prions Le Dieu Qui nous a créé Le Dieu Qui est Esprit C'est terrible On prie Le Dieu Qui est Esprit Donc Il est comme Le vent C'est-à-dire que Dieu n'a pas En fait Il est partout Il est omniprésent Omnipotent Omniscient En fait Dieu Il est partout Il remplit Tout en tout Donc Même à Sergi Dans ta chambre Tu peux lui parler Voyez On peut lui parler Partout Et il dit Au verset 23 Mais l'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Voyez Les vrais adorateurs Pour moi On peut même dire Les vrais croyants Les vrais adorateurs Les vrais croyants Adoreront le Père En esprit Et en En vérité C'est-à-dire quoi ? Avec notre cœur Voyez Ça c'est important De savoir ça Parce que si on ne sait pas Ces choses-là On va être embrigadé Dans des sectes On va commencer à prier Des choses bizarres Faire des bains Des traditions Tout ça Alors que Dieu Ce n'est pas ce qu'il nous dit De faire Pour le rencontrer Ou chez les catholiques Des fois Confessionnels Tout ça Ils vont confesser là-bas Chez le prêtre Tout ça C'est compliqué Ce n'est pas écrit Dans la Bible ça Dieu dit Qu'on doit l'adorer En esprit Et en vérité En fait Dieu veut Êter le voile Sur notre cœur Voyez De Corinthiens 3 16 en parle Là-bas là Lorsque le voile est ôté Mes amis C'est fini Qui va t'arrêter Et c'est là Où Dieu veut se révéler C'est dans notre cœur Afin qu'on puisse l'adorer En esprit Et en vérité Et ne plus être esclave Du péché Esclave des hommes On ne peut plus me dire Que Jésus Il faut le chercher là-bas C'est fini pour moi On ne peut pas me dire Ça c'est fini Mon Dieu est esprit Et en fait Il nous parle Il parle à notre cœur Et on sait en qui On croit Et là on se réunit En son nom Pas au nom D'une religion Là ce soir Nous sommes réunis Au nom de Jésus Christ C'est tout Ce n'est pas une religion Une église On prie le même Dieu Comme il s'est révélé À notre cœur Comme on croit En la même chose On se réunit Et nous partageons Sa parole Voyez C'est terrible Les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit En vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père demande Vous voyez C'est ces adorateurs-là Que le Père demande Ceux qu'il adore En esprit En vérité Donc quand nous allons Prêcher l'évangile On ne prêche pas De venir dans une religion Nous prêchons D'aller vers Dieu De rencontrer Dieu De parler avec Dieu D'être en relation Tous les jours Avec Dieu Voyez Et Il dit Verset 24 Dieu est esprit Et il faut que ceux Qu'il adore L'adorent en esprit En vérité Voyez Dieu est esprit Et Dieu peut nous montrer Le chemin à suivre Il s'est fait homme Simplement C'est simple à comprendre Il s'est juste confiné encore Pour nous montrer A nous qui sommes Un poussière Humain Un chemin à suivre Voyez ce que je veux dire Il a traçé un chemin Pour nous Pour que nous puissions suivre La voie qu'il a suivie Qu'il a Qu'il a Qu'il a Qu'il a Empruntée Voyez Adorer le Père En esprit En vérité Marcher dans l'honnêteté C'est ce que Jésus Est venu nous montrer Il n'a pas dit Il faut prier Quatre heures par jour Il n'a pas dit De donner l'argent aux gens Pour être béni C'est parce qu'il a dit Voilà pourquoi Beaucoup se font dépouiller Parce que Il n'y a pas Cette révélation Par rapport à la parole De Dieu Et la Bible On est parti évangéliser On est parti évangéliser Sergi On tombe sur le frère Il nous dit Qu'est-ce qui s'est passé On est parti manger ensemble On a donné à manger Tout ça Dieu t'a fait du bien C'est ça C'est ça les enfants de Dieu Western Union Tout ça On a envoyé ça Non C'est ça la parole de Dieu Nous sommes enfants de Dieu Donc on s'entraide mutuellement C'est ça On n'a pas de nourrir un pasteur Nourrir un homme Tout ça Il ne va pas travailler Il faut le nourrir C'est quoi ça Jésus était charpentier Paul faisait les tentes Pourquoi il faut donner L'argent aux gens maintenant C'est grave Même l'argent qu'on met ici C'est pour payer la salle Et soutenir les trucs Qui ont besoin C'est ça le message Il y a personne qui paye ici Moi je travaille Paul lui-même travaillait Pour ne pas être Sur la charge de personnes Jésus était charpentier Pour ne pas être Mon ami Sur la charge des gens Jésus a montré L'exemple aux hommes Voyez le message C'est important D'être libre C'est pour la liberté Que Christ nous a affranchis L'argent que tu gagnes C'est pour aider les gens Faire tes courses Aider ta famille C'est pour toi C'est pas pour donner aux gens Tous les mois Une partie C'est quoi ça ? Même des fois la CAF Ils prennent l'argent Des CAF des gens C'est grave Et Dieu pleure C'est pour ça Que sa parole Nous a été donnée Afin qu'on soit libre Voyez ? Allocation Tout ça C'est grave Et Il dit Dieu d'esprit Et il faut que ce qu'il adore L'adore en esprit En vérité C'est magnifique ça Donc c'est magnifique C'est-à-dire que En fait Dans ta chambre Tu peux l'adorer Comme tu veux Pas besoin de quelqu'un Un père spirituel C'est qui notre père spirituel C'est qui ? Jésus Dans le somme 4h11 Je crois qu'il est dit Que nous sommes À l'abri du Très-Haut C'est ça non ? Sur les ailes du Très-Haut C'est 191 C'est terrible Donc c'est lui Qui nous protège C'est lui Qui nous protège Sur ses ailes Tout ça A l'homme de tout-puissant C'est lui Notre couverture spirituelle Donc quand tu vas Évangiliser Évangiliser Si tu as donné l'ordre D'y aller Ton père spirituel C'est Jésus-Christ T'as l'ordre du maître Vas-y Pourquoi on veut chercher Les accords des gens Pour faire les choses de Dieu Non Voyez ce qu'il veut dire C'est terrible Au verset 25 La femme lui répondit Je sais que le Messie C'est-à-dire le Christ Doit venir Quand donc il sera venu Il nous annoncera Toute chose C'est terrible Il nous annoncera Toute chose Quel prophète Qui doit encore Venir ajouter Encore Vous voyez ce Dieu C'est terrible Il n'a pas dit Qu'il faut que La moitié On va attendre L'autre mode Qui va arriver après Il a dit Il nous annoncera Toute chose Donc Jésus a tout dit C'est vrai Il n'a pas dit D'aller prier Tous les dimanches A l'église Il n'a pas dit Qu'il faut être catholique Il n'a pas dit Il faut prendre le baptême Bébé Qu'est-ce que le bébé Va faire baptiser C'est terrible Ce n'est pas écrit Comme un jour Je me rappelle Quand je me suis converti Au début Je croyais Que Dieu était dans la religion Les églises Mais je me suis dit En fait dans mon cœur J'ai dit C'est bizarre Il y a tellement de religions Il y a tellement d'églises Je me suis dit Mais il est où Il m'a dit Il n'est pas dedans Il m'a dit Il n'est pas dedans J'ai dit Mais tu es où J'ai commencé à chercher Dieu En fait Il s'est révélé à mon cœur Et maintenant Quand on peut discuter Avec certaines personnes On va voir qu'il a connu Donc qu'est-ce qui se passe On prie ensemble 2, 3, 4, 5 Et sa parole dit Là il y a 2, 3 réunions Il est au milieu Vous voyez C'est ça la parole Et chez toi Si tu es avec un frère Une soeur Tout ça Priez Dieu est au milieu Tu t'appelles Pour te dire Pourquoi tu es au dimanche Tu es avec Jésus C'est terrible C'est pour la liberté Que Christ nous a franchis Si tu ne viens pas aujourd'hui On ne va pas t'appeler Tu es où ? Tu es libre Ben oui On l'a appelé qui déjà ici nous ? Tu es où ? On n'a appelé personne Chacun est libre Chacun est libre Avec Dieu De prier où il veut De manger ce qu'il veut De prier à l'heure qu'il veut Mes amis Tu es libre Avec ton père Ton créateur Qui est Jésus Que tu manges du cochon Ou pas cochon Tu fais ce que tu veux La Bible dit que personne Ne te juge Au sujet du manger Et du boire Mange tout ce que tu veux Le chameau Le giraf Tu bois ce que tu veux Ben oui La Bible dit que ce n'est pas Ce qui rentre dans l'homme Qui sourit l'homme C'est ce qui sort de l'homme Les gros mots La cigarette Tout ça Les gens Ça fume Tout ça Mes amis C'est l'enfer S'ils meurent comme ça Mes amis Ben oui Sur la croix Jésus est mort Pour nous libérer De tout ce Ce joug là Mes amis La loi C'était terrible Qui pouvait la supporter Qui pouvait la mettre en partie C'est compliqué Donc en Christ On a le sacrifice Pour nos péchés En Christ On a la vie éternelle On a le repos aussi Donc il ne faut pas la peine Le samedi Se reposer quelque part Shabbat Tout ça Non Il dit qu'il est le maître Du shabbat C'est lui le repos Et dans Matthieu 11 28 Il dit Venez à moi Vous qui êtes chargés Fatigués Je vous donnerai du repos Donc on est tous les jours Dans le repos Tous les jours Ce n'est pas le repos On ne va pas A plus de 10 mètres Je ne sais pas quoi Ce n'est pas ça Le repos C'est terrible La religion C'est terrible Ça tue des gens Petit feu Les gens C'est grave Tu étais musulmane aussi avant ? Tu étais musulmane Ah c'est terrible Il y a combien de temps Tu as été converti ? 2015 Je ne vois plus musulmane avant C'est terrible T'aimes Jésus maintenant ? Alléluia Alléluia Dieu il est terrible Dieu il est terrible Il dit Il nous annoncera toutes choses On arrive à la conversion Ration Jésus lui dit Moi je suis Qui te parle Le Dieu de Moïse Celui qui s'appelle A Moïse Exode là bas là Celui qui s'appelle Je suis tout ça C'est le je suis Qui parle là Jésus Yahweh Sur cela Ses disciples Vinrent Et ils s'étonnèrent De ce qu'ils parlaient Avec une femme Toutefois Aucun ne dit Que demande-tu Ou pourquoi Parles-tu avec elle La femme ayant laissé Sa cruche S'en alla dans la ville Elle dit aux habitants Venez voir un homme Qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Ne serait-ce pas le Christ Ils sortirent De la ville Et vinrent vers lui Cependant Les disciples priaient Disant Maître mange Mais il leur a dit J'ai à manger une nourriture Que vous ne connaissez pas Sur quoi les disciples Se demandaient entre eux Quelqu'un leur aurait-il Apporté à manger Jésus leur dit Ma nourriture Et de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Ne dites-vous pas Qu'il y a encore Quatre mois Jusqu'à la moisson Tac tac Et Voilà Verset 38-39 En plusieurs Des samaritains De cette ville là Crurent en lui A cause de la parole De la Femme Qui avait rendu Ce témoignage Il m'a dit Tout ce que j'ai fait Quand donc Les samaritains Vinrent le trouver Et le prière De demeurer avec eux Et demeurent Là deux jours Et beaucoup plus De gens crurent A cause de sa parole Et il disait A la femme Ce n'est plus à cause De ta parole Que nous croyons Car nous l'avons Entendu nous-mêmes Et nous savons Qu'il est véritablement Le Christ Le sauveur Du monde C'est terrible Donc on dit Que Jésus Christ Est le sauveur Du monde Donc nous sommes Sur le bon chemin Raffaut Quand on ne nous trompe pas Nous sommes Sur le bon chemin Il y a une puissance Dans le nom de Jésus Nous sommes Sur le bon chemin Voyez Il a dit Qu'il est le chemin La vérité La vie Donc tu n'es pas Dans une secte Rassure toi Nous sommes Sur le chemin Qui conduit au ciel Nous prions le vrai Dieu Si la Bible dit Que Jésus Est le sauveur du monde C'est fini Donc tu dois croire En lui De tout ton coeur De toute ton âme De ta force Que personne Te détourne de Christ C'est terrible Notre Dieu Est le sauveur Du monde Oh Jésus Que personne Ne nous détourne De Jésus Christ Oui c'est un prophète Tout ça Oui Il est plus que tout ça Notre Dieu Ce n'est pas des blablabla Notre Dieu Il nous montre Des preuves De sa puissance De ce qu'il est Dieu De ce qu'il est Il est tout Cette femme samaritaine Elle est partie Parler de lui Les gens Ils ont été convaincus Aussi Elle a été Parlée Accompagnée Du feu de Dieu Et les gens Ont cru Parce qu'ils ont vu Sa vie auparavant Elle était avec Plusieurs hommes Et quand Jésus Lui a parlé Elle a tout laissé Elle a tout déposé Et maintenant Elle a suivi Jésus Donc ta vie Que tu Ta vie de sainteté Ta vie de consécration Et bien ça va parler Aux gens Et vous se posez Des questions Et ils vont rencontrer Aussi Le Messie Le sauveur du monde Voyez C'est terrible Donc après la repentance Qu'est-ce qui vient La quoi La conversion Se tourner Ou Se retourner Vers qui J'y sais Jésus Christ Voyez Se tourner Vers Jésus Christ S'attacher A Jésus Christ De Nazareth Oh Il est merveilleux Jésus On va prendre Acte Il y a une puissance Dans la parole De Dieu Voyez Acte 26 20 C'est bon Tout le monde Hier C'est Paul Qui Qui parle Là Et il dit Accent De Damas D'abord Puis à Jérusalem Dans toute la Judée Et parmi les nations J'ai prêché La repentance Et la conversion Et la conversion A Dieu Avec la pratique D'oeuvre digne De la repentance C'est terrible Il dit qu'il a prêché La repentance Et la conversion A Dieu Il n'a pas prêché L'argent Il n'a pas prêché Les églises Il n'a pas prêché Les hommes Il a prêché La repentance Mes amis Et la conversion A Dieu C'est le message Que l'église Doit annoncer Le message Que ceux Qui ont donné La vie A Yeshua Doivent annoncer C'est la repentance L'abandon De la mauvaise vie Le changement De mentalité Et De venir à Jésus De se convertir A Jésus Christ De Nazareth Voyez En point de Galate 4.9 Et maintenant Que vous avez connu Dieu Ou plutôt Que vous avez été Connu de Dieu Comment retournez-vous Encore à ces faibles Misérables éléments Auxquels Vous voulez encore Vous asservir Comme auparavant Une fois que nous sommes Convertis Il ne faut plus Retourner derrière Une fois que tu as Commencé à vivre Dieu Tu as commencé A goûter à sa puissance A goûter à sa présence A manifester les fruits De Dieu Porter les fruits de Dieu L'amour L'humilité La douceur Tout ça Pourquoi retourner Encore dans le péché Après avoir goûter Que Dieu est bon Qui a goûté Que Dieu est bon ici Pourquoi encore retourner Dans les travers La bassesse du péché Non Tu dois t'accrocher Et aller de gloire en gloire Parce que le Seigneur Vaut que nous portions Du fruit Du portant du fruit Portant encore du fruit Et que nous héritions De sa vie éternelle Vous voyez La conversion à Dieu Et Galate 5 Parce qu'il nous parle Des fruits de l'esprit Lorsqu'il y a la conversion Eh bien ça se voit Parce que beaucoup pensent Que c'est juste Demander pardon à Jésus Et continuer leur vie De mensonges Non c'est pas ça Il faut maintenant Que ces fruits Que cette conversion à Dieu Soit visible Qu'on voit l'amour Qu'on voit Que tu aimes Dieu On voit que Tu obéis à sa parole Tu m'en pratiques sa parole En fait que tu l'aimes C'est ça C'est pas juste dire Pardon et tu recommences Pardon et tu recommences Le repentir Comme beaucoup disent des fois Oui il faut le repentir Le repentir équivaut A la conversion C'est ça Nous le vrai Dieu Tu te repent Tu lui offres ton coeur Tu lui offres ta vie Tu te convertis Et tu vas recevoir Son héritage L'autorité Les clés Son amour La santé La paix Et de l'espérance Voyez C'est bien C'est beau ça Oh c'est magnifique C'est magnifique Et dans 2 Corinthiens 3.16 Il est dit On va le prendre rapidement 2 Corinthiens 3.16 Mais quand le coeur Se convertit au Seigneur Le voile est Outé C'est terrible Quand le coeur Est converti au Seigneur Le voile est outé C'est à dire que tu sais Qui est Dieu Et nous qui savons Qui est Dieu On a tellement mal Au coeur De voir les gens suivre Des traditions Des dogmes Et En fait ils sont dans l'erreur Alors qu'il faut juste Que leur voile Soit ôté La Bible dit Que le diable Jette un voile Sur l'intelligence Des hommes Afin qu'il ne puisse pas voir Quoi ? Briller la splendeur De l'évangile La splendeur De notre sauveur C'est pour ça que Jésus C'est la télé La télé La télé Des fois Quand il y a Une pub C'est irrité Attention C'est terrible Des fois ma femme Des fois On regarde des reportages Des fois Il y a des pubs Qui arrivent C'est terrible T'as l'impression Et ça te souille C'est pour ça la télé Là J'ai de plus de télé Trop de publicité nue C'est fait exprès ça C'est pour nous faire Perdre la vie éternelle Le monde a une mission C'est de faire perdre La vie éternelle A ceux qui croient En Jésus C'est pour cela Qu'il faut payer le prix Il faut savoir Ce que nous voulons Nous voulons garder la parole Nous voulons porter du fruit Aimer son prochain Avant la patience La patience C'est un fruit Là C'est compliqué Et Dieu nous travaille Toutefois il prend mes enfants Pour me travailler la patience C'est terrible Il n'y a que Jésus Qui était patient On l'a tapé On l'a tapé Il n'a pas répondu Un jour Oh Seigneur mon Dieu Un jour J'ai évangélisé Dans un train Quelqu'un vient Il me Coup de poing Coup de poing Coup de poing à ma patrine Oh la la J'ai dit Seigneur Il revient encore J'ai dit Si tu me touches Ton cœur s'arrête Aujourd'hui Je prie le vrai Dieu Il me fait ça Il a eu peur La patience Il faut laisser Dieu nous justifier J'ai dit Seigneur C'est compliqué Ok bon Que Dieu nous bénisse La chasse C'est compliqué Donc si tu n'es pas prêt A l'évangéliser On te tape comme ça Tu peux taper quelqu'un Dans le train C'est pour ça Des fois c'est chaud Elle a eu peur J'ai dit je prie le vrai Dieu Dans le train Tout le monde qui a vu S'il serait tombé par terre On aurait pris pour sa résurrection Jésus l'aurait réveillé Mais elle a eu peur Il a vu que là Ce n'était pas des blagues En fait j'ai pris autorité Et là Ce qui m'a donné un coup C'était terrible Oh là là Après j'ai dit ça Des frères Il me dit Il me dit Il ne faut pas faire ça Il faut bénir Dieu a dit Il faut bénir Il faut bénir Ça fait mal Mais il faut bénir Là on le dit comme ça Mais là C'est chaud Quand on nous arrive Là c'est compliqué Les fruits On doit rester convertis Tous les jours Vous voyez Allo C'est bon Quand on nous voit On doit voir les fruits De l'esprit On doit voir Quand il y a un arbre Qui est là-bas Un peu au miette On voit les fruits Qu'il porte Donc quand on voit Un chrétien Un enfant de Dieu On doit voir les fruits Des fois Dieu me montre Ah ça c'est un enfant de Dieu Ça c'est Et il y a des gens Des fois ils veulent Jouer le plus Plus chrétien Mais tu dis Qu'il y a un problème Quand même Il y a trop d'antillesse Enfin gentillesse Ce n'est pas un fruit Mais tu vois trop d'amour Tu dis C'est bizarre Mais les vrais Enfants de Dieu C'est naturel Ils ne forcent pas Ils aiment malgré eux Vous voyez Ils agissent Parce qu'ils aiment Jésus Ils ne forcent pas Porter l'amour Tout ça Ils ne forcent pas Ils ne forcent pas C'est naturel C'est Dieu qui produit ça en nous C'est Dieu qui produit cela en nous Mes amis Le vouloir et le faire C'est Jésus Alléluia C'est terrible La conversion Donc si on veut rencontrer Dieu C'est se repentir de ses péchés Et se convertir au Seigneur Vous voyez Parce que Dieu est ça Oui Oui Je vais t'inviter le micro 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 Ma mère ça fait des années Qu'elle est convertie J'ai écouté la parole de Dieu Il y a un moment Je cherchais vraiment à connaître Dieu Vraiment Et il y a des périodes Dans ma vie C'était Je veux dire Comme ça Comme ça Comme ça Et enfin Il y a eu un moment Dans ma vie C'était très 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 compliqué C'était très difficile L'année dernière J'essayais de combler mon coeur De n'importe quelle manière C'était la première fois Où j'arrivais vraiment pas A trouver quelque chose Vraiment qui pouvait Me combler vraiment C'était vraiment avant Avant que je puisse Vraiment Vraiment Donner vraiment ma vie à Dieu Mais pourtant Je priais Pourtant Je lisais la Bible Mais ça ne m'avait pas fait Et fait comme L'année dernière en fait Dans mon coeur Je ressentais vraiment Un gros vide Et depuis Je suis venue En septembre Il y avait Un programme de réveil À Ivry Et vraiment Quand j'ai écouté La parole de Dieu Je pleurais Quoi Je pleurais C'est Je pleurais Et en même temps Moi ça s'est passé comme ça T'as été touchée Ouais D'accord Et Et j'ai eu Ma délivrance Et depuis là C'est quoi ta question en fait La question c'est que Est-ce que la conversion C'est seulement C'est seulement forcément Le rencontrer dans la chambre Quand on parle de la chambre C'est en fait C'est le secret C'est dans ton coeur en fait C'est pas forcément la pièce Ouh dans ma chambre Bon Dieu En fait non C'est le secret Dieu dit quoi Il fera pas la porte Cette porte c'est quoi Le coeur Si tu l'ouvres Il rentre Et il soupe avec toi C'est écrit dans la bible Tu vois Donc c'est ton coeur en fait C'est dans le secret Ton coeur En fait le coeur c'est le secret Tu vois C'est En fait Quand on ouvre son coeur à Jésus En fait il rentre dans nos vies Et il soupe avec nous Et on le rencontre Bah Tu vois Moi c'était pas Moi c'était pas dans ma chambre Oui mais en fait Cette chambre c'est ton coeur C'est ton coeur En fait C'est là que tu l'as rencontré Vous avez compris ? Oui c'est compris C'est la timidité C'est la timidité Voilà c'est ça Mais justement Justement pour répondre A ta question C'est pas une question Là où l'endroit doit être C'est à dire que Lorsque tu dois recevoir le Seigneur Ca peut être n'importe où Ca peut être dans la rue Ca peut être dans ta chambre Ca peut être n'importe où La conversion c'est déjà savoir Est-ce que tu as reconnu Que Jésus était ton Seigneur Et sauveur La conversion c'est pas forcément Que tu reçois Il faut pas non plus Chercher forcément Les sensations Ou autre Le Seigneur touche ton coeur Un moment donné Où il veut Où tu sais Que tu es disposé Il te fait simplement passer Un temps d'épreuve Pour que tu puisses être Vraiment disposé à lui Parce que peut-être que Dans le moment Où il aurait pu se manifester Tu étais agité Et ton esprit N'était pas disposé Forcément A l'écouter Donc il n'y a pas forcément De lieu Physiquement Mais ça se passe Dans ton coeur Tu vois Quand tu as parlé De chambre Je me suis dit Oulala De quoi ? C'est pour ça que tu as parlé Parce que tu as dit Que c'est dans la chambre Tu reçois Dieu Dans ton coeur Dans la chambre Et que Dieu se révèle Moi non Ça ne s'est pas passé comme ça J'ai eu peur On parle du coeur Quand on parle de la chambre C'est l'intimité C'est dans le secret Dans ton coeur Tu vois Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends ou pas ? Après le lieu physique Ça peut être n'importe où Mais ça se passe là-dedans En fait Tu vois ce que je veux dire ? Voilà Et Voyez La conversion Reconnaître que Dieu Est venu en chair Sur la croix Mourir pour nos péchés Pour que nous ayons La vie éternelle Alléluia Repentance Conversion Et garder Tous les jours Cette vie de repentance Parce qu'on se reprend Pour venir au Seigneur Mais c'est tous les jours Qu'il y a cette attitude De repentance Et Jésus est là Pour nous sauver Et nous pardonner Tous les jours Mais il ne faut pas Pratiquer le péché En fait Il faut pratiquer le mal Que nous délivre Nous pardonne Il faut changer de vie Vous voyez ? Changement de mentalité D'attention De chemin Et rester sur le chemin Du Seigneur Jésus Christ On a compris ? Vous voyez ? Et nous sommes vraiment à la fin Et il faut se battre Se battre Se battre Et aussi pour appuyer encore La manière dont on sait Que nous aimons Dieu Ben c'est Jean XV Celui qui m'aime Garde mes commandements C'est pas un ressenti Tout ça C'est garder ses commandements Tu vois ? Donc c'est à cela C'est qu'on aime Dieu Si un jour tu te dis Oh Seigneur Je ne l'aime plus Regarde ta vie Par rapport à sa parole Si tu obéies à sa parole C'est que tu l'aimes Tu vois ? Ouais Pour moi il fallait qu'à tout prix Ce soit vraiment dans une chambre Parce que moi j'avais prié Comme ça Je me dis Seigneur Vraiment Parce qu'il y a une époque Où vraiment Je cherchais Dieu De n'importe quelle manière J'écoutais des vidéos Vraiment partout Vraiment c'était Tu fais les langues toi ? Tu fais les langues ? Non Moi j'ai regardé juste Non Oui Oui Mais là pour l'instant Je cherche un employeur Pour faire mon alternance C'est quoi dans quoi ? Dans le commerce Dans le commerce Tu parles quelle langue toi ? Anglais tout ça ? Je connais un peu l'anglais Les notions d'anglais Et tu veux faire un travail Dans les langues tout ça ? Je veux être manager Et pendant ces périodes En fait Pendant mes périodes au lycée C'était très compliqué Vraiment J'ai dit Seigneur Pourquoi moi ? Pourquoi Pourquoi en fait tant de choses ? Et vraiment Je cherchais vraiment A connaître Seigneur Vraiment Révèle-toi Parle-moi Moi j'avais déjà entendu ça Dans les enseignements Oui la conversion Dans la chambre Moi ça m'a fait peur Parce que moi Ça ne s'est pas passé comme ça Et je me dis Seigneur Je ne sais pas En fait Et voilà Et après D'accord Tu parles quelle langue toi ? Je parle le français Et le swahili Et quoi encore ? Dis ? Bah Ça m'arrive parfois Je connais quelques notions En anglais Mais Bosse les langues Je ne sais pas pourquoi Bosse les langues Bosse les langues Tu fais manager dans quoi ? Bah je vais être manager Dans un magasin de vêtements Parce qu'après Je veux m'occuper des gens J'ai à coeur de faire ça J'ai par la grâce de Dieu J'ai eu mon CAP Et je lutte pour trouver un ampleur Parce que Je ne l'ai jamais dit Depuis toute petite J'ai un handicap Et enfin Parfois je me pose tant de questions J'ai fait Seigneur Pourquoi j'ai ça ? Pourquoi ? Parce que je suis née normalement Comme tout le monde Enfin Voilà C'est quel handicap que tu as ? C'est quel handicap que tu as ? Bah je suis Discalculique en fait C'est quoi ? Ok Discalculique C'est à dire J'ai du mal à reconnaître les chiffres De toute façon Au lycée Au collège Je m'avais beaucoup combattu L'ennemi Essayait de passer par mon prof Pour dire Non moi je ne peux pas aller au lycée Je ne peux pas faire de diplôme Parce que j'ai un handicap Et tout ça Et Enfin On m'avait dit ça Et du coup Là vraiment Je lutte vraiment Pour trouver un employeur Parce que Je veux faire ma formation Et Qui croit qu'elle peut avoir un employeur ? Amen Tu auras un employeur Au nom de Jésus Amen La porte s'ouvre au nom de Jésus Christ Et tu vas juste témoigner Que c'est bon Dieu t'a donné Ton employeur T'inquiète pas ça va aller Dieu est fidèle D'accord ? Ça va aller Dieu t'aime beaucoup Ça va aller Dieu t'aime Beaucoup seront choqués De la manière dont Dieu te fera évoluer Elle a beaucoup souffert Par la souffrance Mais tu la restaure Tu la restaure Voyez Père merci papa pour notre soeur Merci papa pour sa vie papa Père pas d'ouvrir les portes Pour elle encore mon Dieu Père de la blottir dans tes bras d'amour Seigneur mon Dieu mon roi Seigneur mon Dieu Parce qu'elle a besoin de toi papa On a besoin de toi Seigneur Jésus Merci pour son coeur papa Cette souffrance que tu retires papa Au nom de Jésus Au nom de Yeshua de Nazareth Dieu retire la souffrance en elle Toutes ces pleurs qu'elle a eues C'est terrible Sous-titrage MFP. Oh c'est terrible Oh c'est terrible Beaucoup de souffrance Que les souffrances des fois empêchent Nos enfants de Dieu De vivre La présence de leur Dieu Et c'est pour ça sa parole Il dit qu'au ciel Il n'y aura plus de larmes Il va sécher les larmes Oh Jésus de Nazareth Dieu est bon Il s'avère un grand Dieu Un grand roi Il est puissant Et celui qui agit Celui qui opère Nous sommes rien Bras L'amour L'amour Il y a l'amour Il y a l'amour du Père L'amour de Dieu Qui est parmi nous Dans tes bras D'amour Que dans tes bras D'amour Dans tes bras D'amour Tout près de toi Contre ton cœur Tout près de toi Tout près de toi Contre ton cœur 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 Tu es de toi, entre toi Tu es de toi, Seigneur Entre toi, je me sens Tu es de toi, Seigneur Entre toi, je me sens Tu es de toi, entre toi Seigneur, je me sens Tu es de toi, entre toi Seigneur, moi je me sens Tu es de toi, entre toi Seigneur, tu es de toi Tu es de toi, entre 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 toi Je me sens Tu es de toi, entre toi Je me sens Tu es de toi, entre toi Je me sens Tu es de toi, entre toi Je me sens Je me sens Tu es de toi, entre toi Tu es de 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 toi Je me sens Je me sens Je me sens Jésus m'a délivré Il y a des maladies d'origine spirituelle Que les machines ne trouvent pas Il y a des maladies Comme les rhumes C'est humain Parce que la chaleur faible Il y a des maladies Que les machines ne peuvent pas guérir Mais Jésus Oh là là Il a tout fait que Jésus Christ Est-ce que tu crois que Jésus Christ peut te guérir ? Tu le crois ? Amen Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, au nom de Jésus, elle est libre, notre sœur est libre. Allez, pars, pars, pars maintenant de sa vie, au nom de Jésus-Christ, voilà, tu es libre. Voilà, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, tous ces esprits-là, ça sort de sa vie. Jésus te rend libre, il t'ouvre les yeux aussi, tu vas le voir, tu vas l'adorer, il t'ouvre aussi les oreilles, tu vas l'entendre te parler, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous ces esprits se sortent, ça sort. Tu me la cigarete ? La cigarete ça sort aussi, allez, pars, allez, pars, cigarete, tu pars, dépêche-toi, pars, allez, go, 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 ça sort. Elle va plus fumer, elle détestait la cigarette, sort, cigarette. Des mondes de cigarette ça sort aussi, ça sort au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, sort, 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 tu es libre, tu repars libre. Allez, sort, 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 maintenant les démons, la cigarette, oh, ça sort, ça sort, ça sort, voilà. La peur aussi ça sort, le démon de peur ça sort, allez, pars, 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 allez, go, libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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